... Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Théâtre de Vidy pour cette soirée exceptionnelle, exceptionnelle à plus d'un titre, par les invités que j'ai la joie d'accueillir ce soir et aussi parce que ça lance un 15 jours un petit peu particulier pour nous. Vous trouverez toute la présentation dans ce petit programme qui doit traîner à droite et à gauche sur les tables de la Cantina, qui sont la quinzaine des alternatives où un certain nombre d'événements sont organisés dans le théâtre autour de spectacles ou de démarches institutionnelles. Le théâtre est une institution, aussi une entreprise qui a engagé un certain nombre de projets, de réflexions pour faire sa part. Vous en voyez une toute petite trace ici. Peut-être, si vous me permettez, quelques mots sur les expositions parce qu'ici, vous avez une exposition qui est liée à notre projet Sustainable Theatre, qui est un projet avec deux artistes qui ont essayé de réfléchir à comment faire des spectacles durables, responsables, y compris dans leur fabrication et dans leur tournée internationale. Ça a ouvert en septembre dernier avec Cathy Mitchell et ça finit... Enfin, plutôt le deuxième volet avec le chorégraphe Jérôme Bell sera créé dans deux jours, mercredi, pour quelques jours. Et ici, il y a une exposition qui présente ce que le théâtre a fait et fait encore pour réfléchir sa propre responsabilité et ses propres enjeux en tant qu'institution autour notamment du donut, la théorie du donut que vous connaissez peut-être qui nous inspire. Ici, sur les deux télés derrière moi, des vidéos qui ont été tournées à Kisangani et par Faustin Ligné-Kula, qui est un chorégraphe congolais et qui a animé cette année ce qu'on a appelé le cycle des imaginaires des futurs possibles qui est aussi en lien avec l'UNIL, avec le Centre de Durabilité tout particulièrement. Et Faustin a fait le lien avec la situation et des démarches au Congo et des étudiants, des artistes et des chercheurs de Lausanne puisque l'imaginaire des futurs possibles est un dialogue sur un an entre chercheurs et artistes. Derrière, deux photos d'une exposition qui va grandir petit à petit de Platonov, de Tchékov, mis en scène par Mathias Brossard qui commence demain et qui est l'intégrale de Platonov en cinq soirées dans la forêt. Tous les soirs de la semaine, un acte dans la forêt au-dessus des palinges et ce week-end et le week-end suivant l'intégrale sur deux jours, théâtre en forêt. Il y aura aussi une cerisée ou la réécriture, le retour à la cerisée qui sera joué pendant cette quinzaine réécrite par Alexandre Doublé, c'est dehors. Un autre spectacle de Jérôme Bell qui est compagnie, compagnie qui est lié au spectacle qui crée ici et qui est lié à un autre spectacle créé à Vidi qui s'appelait Gala, sera également joué dehors, etc. J'en oublie certainement le rendu du cycle des itinéraires des futurs possibles dans quinze jours. Référez-vous à cette présentation. Tout ça pour dire que c'est un moment pour nous assez symbolique. On ouvre un mois assez symbolique pour nous dans les démarches que l'on peut faire en tant que lieu d'art et en tant qu'entreprise. Et il s'est trouvé que très récemment, la rencontre avec Julia Stenberger, Stenberger, a donné l'envie, l'idée, elle a stimulé l'idée de cette rencontre. Julia Stenberger, vous la connaissez sans doute, elle est professeure d'économie de l'écologie, on peut dire ça, à l'UNIL et aussi autrice du troisième groupe de travail du GIEC, entre autres, mille choses, parce qu'elle a aussi, on en parlera tout à l'heure, un projet de recherche avec l'université de Leeds, où tu enseignais avant, qui s'appelle Living Well Within Limits, sur comment réfléchir les changements nécessaires par le changement climatique, mais en partant du bien-être, en partant des énergies nécessaires au bien-être, plutôt que de partir, on y reviendra, sur la prolongation de la production ou de l'économie telle qu'on la connaît. Et Julia a proposé d'inviter Joé Ayoub, ici présent, qui est, lui aussi, alors lui c'est encore plus compliqué de le présenter, qui est d'origine libanaise, qui est animateur d'un podcast fameux que je vous recommande vivement, qui s'appelle The Fire This Time, que vous trouvez en tapant son nom et en tapant, puisqu'il est en accès libre, sur un site dédié, et qui s'intéresse aux différents enjeux du XXIe siècle et comment des activistes, des auteurs, des scientifiques les interprètent. Dans une perspective, chaque, c'est thématique, mais en écoutant les uns après les autres, il fait recroiser des questions à voir avec le colonial, avec le genre, ou avec le solar punk, puisque c'est un des... Je peux dire spécialiste, spécialiste, il s'intéresse vivement à cette pratique de la science-fiction très singulière qui s'appelle le solar punk, mais il va nous en parler dans un instant. Julia, après cette présentation, si tu veux bien commencer, un de tes apports, c'est ce que tu me disais, dans le nouveau rapport du GIEC, qui est paru ce printemps, c'est d'avoir amené l'idée, non pas de scénario de prospective, parce que ces scénarios existent depuis l'existence des rapports du GIEC, mais la nécessité d'envisager ces scénarios à partir d'autres modèles que les modèles de la société contemporaine, à partir d'autres modèles, donc d'envisager des sociétés alternatives, qui seraient basées, je crois, mais tu vas préciser, sur des critères qui ne seraient plus ceux de l'expansion, de la production d'une économie capitaliste telle qu'on la connaît. Merci Eric, merci tout le monde, merci d'être là, ça fait une salle très bien remplie, et je suis un petit peu intimidée de voir autant de visages dans le public qui devrait en fait être sur scène, donc voilà. Donc je vais parler un petit peu, je vais juste prendre une ou deux minutes pour parler de ces rapports du GIEC, parce que pas nécessairement moi-même, moi j'ai fait comme d'habitude le minimum possible, ce qui n'était pas si peu que ça, mais des centaines de collègues, donc un millier de scientifiques en tout, ont vraiment fait un incroyable boulot pour ce sixième rapport. Et on apprend beaucoup de choses, donc nous savons maintenant, nous avons un savoir, une connaissance absolument incroyable qui est rassemblée dans ce rapport, le premier volet du premier groupe de travail est sorti en août de l'année passée, le deuxième en février, et de cette année, le troisième en avril, et donc je vais juste vous dire quelques mots là-dessus. Donc nous avons une connaissance incroyable de notre situation actuelle et de notre trajectoire. Donc quand on se raconte des histoires, si nous voulons être basés sur une réalité qui nous entoure, nous savons parfaitement où nous sommes, nous savons beaucoup sur ce qui se passe autour de nous avec le réchauffement climatique, et nous savons exactement où nous porte notre continuité actuelle. et ce savoir correspond à quelque chose d'incroyable et on nous l'a trop caché avec l'industrie fossile et les décennies de dénis climatiques, de désinformation qui ont précédé et qui continuent bien sûr sous de nouvelles formes. On a beaucoup d'innovation dans la désinformation, mais ce savoir devrait être un savoir qui nous fait froid dans le dos et qui nous porte en avant en même temps. Parce que ce savoir, c'est le savoir que nous sommes dans un moment charnière de l'histoire de notre espèce. Si nous continuons comme nous le faisons actuellement, nous portons notre espèce dans un climat et sur une planète que notre espèce et même notre genre, le genre humain, n'aura jamais connu. La composition de l'atmosphère a déjà été transformée de telle manière qu'elle date d'avant la naissance du genre humain. Et le climat suit cette trajectoire. Donc, nous sommes sur une trajectoire de désastre qui s'accélère et qui nous porterait d'ici 2100 et encore plus loin. Mais d'ici 2100, c'est déjà clair. Nous sommes sur une trajectoire qui irait vers les 3,2 degrés de réchauffement moyen, en théorie, qui nous porte vraiment vers un désastre et un cataclysme où il est difficilement concevable qu'une société stable puisse continuer. Et ça, c'est un savoir. Ça, c'est une connaissance qui existe. Mais nous n'en avons pas conscience et ça n'a pas été traduit et communiqué de cette manière. Donc, on a un déphasage entre la connaissance qui existe dans un certain groupe de scientifiques et dans certains rapports et la conscience de tout le monde de ce qu'on fait ce matin quand on se réveille parce qu'il faut absolument changer de trajectoire. Et ce que nous savons, c'est qu'en fait, il faut une discontinuité. Si nous continuons comme nous le faisons actuellement, c'est l'horreur. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on trouve cette discontinuité ? Et la discontinuité, pour ça, il faut de l'imagination parce que la continuité, les tendances actuelles, faire comme on l'a fait jusqu'à présent, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour ça. Mais pour transformer le monde, pour sauver ce qu'on peut, pour ça, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'imagination, il faut pousser dans tous les sens, créer dans tous les sens. Et c'est ça qui nous manque un petit peu. Parce qu'on ne se donne pas cette liberté-là. On a l'habitude d'être dans un certain cadre, dans une certaine économie, dans un certain système politique et on ne se donne pas la liberté de réfléchir aussi largement que possible en tant que petite créature humaine, sociale que nous sommes tous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Comment est-ce qu'on peut se démener ? Qu'est-ce qu'on peut sauver ? Qu'est-ce qui est perdu ? Comment est-ce qu'on peut agir dans ce contexte ? Et c'est pour ça que je me réjouis de ce soir d'être dans un endroit culturel où on ne va pas me dire que je vais outre les bornes de la science en tenant ce genre de propos. Et c'est pour ça aussi que ça me réjouit énormément d'avoir Joey Ayubi ici aussi qui est une des personnes qui m'a beaucoup aidée dans ma réflexion personnelle et de savoir ce que pensent d'autres personnes de par le monde. Un mot sur le projet de l'Idez ? Pour casser la discontinuité, la façon dont ça se fait dans l'imaginaire scientifique actuel qui a un certain carcan et certaines rigidités, on va dire, c'est que c'est une transformation technologique. Il va y avoir des technologies qui nous permettent de continuer. En fait, tout va rester pareil. Tout le monde va pouvoir conduire des voitures plus grosses, de plus en plus grosses. Tout le monde va pouvoir consommer toujours de plus en plus. Tout le monde va pouvoir continuer dans cette lignée de surproduction et de surconsommation. Et ce sont certaines magies technologiques qui vont nous permettre d'en sortir. Le problème, c'est que quand on recherche la magie technologique, on la trouve. On trouve de l'efficacité, mais on ne trouve pas de remède à la croissance. Et ça, c'est quelque chose où j'ai passé le début de ma carrière. Il y a environ 15 ans de cela, j'ai commencé. Et j'ai cherché cette croissance verte. J'ai cherché des graines de croissance verte comme tout le monde. Et au bout de cinq ans environ, je me suis convaincue que ça n'existait absolument pas dans les données empiriques, que ce n'était pas ça qu'il fallait chercher, qu'il fallait comprendre notre système économique différemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu comprendre comment casser la continuité de façon différente. Sans commencer par l'économie et la technologie, mais en commençant par les êtres humains. Parce que nous sommes environ 7 milliards, nous allons être environ 10 milliards. Nous sommes des personnes et nous avons besoin de choses pour nous nourrir et pour exister. Nous ne sommes pas des plantes. Si nous étions des plantes, ce serait super facile parce que les plantes font de la photosynthèse et se nourrissent de leur environnement. Mais nous n'avons pas cette chance. Donc, vu que nous n'avons pas cette chance, je voulais réfléchir à ce dont ont besoin les humains et il n'y avait aucun scénario qui démontrait ce dont a besoin une société humaine avec un bon niveau social, bonne santé physique, mentale, etc. Et c'est pour ça que je me suis orientée sur ce projet, essayer de monter ce sujet de recherche qui s'appelle Living Well Within Limits, bien vivre à l'intérieur des limites planétaires, pour réfléchir à ce dont ont besoin les humains et les sociétés humaines et comment est-ce qu'on arrive à subvenir à ces besoins sans casser la planète ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il suffisait de se poser la question parce qu'en fait, une fois qu'on se pose la question, les réponses arrivent et elles sont assez frappantes et fulgurantes. C'est-à-dire qu'on a pu, par exemple, estimer que l'énergie nécessaire pour toute l'humanité, pour bien vivre à un niveau de vie décent, serait moins de la moitié de ce qu'on consomme actuellement. et ceci malgré la croissance démographique. Donc ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable de le produire avec des énergies renouvelables d'ici 2050. Ça, on y arrive absolument sans problème. Donc, la question de quoi ont besoin les humains et de quoi a besoin notre système économique et notre système de pouvoir sont deux questions complètement différentes. Et on arrive à sauver beaucoup plus quand on pense aux humains que quand on pense au système économique. Merci. Beaucoup de nos questions futures sont en germe. Joé, d'une certaine façon, la question de scénariser le traumatisme ou la violence, tu la connais par ton parcours. Tu disais, tu viens du Liban, tu t'es intéressé. En fait, c'est disparate, mais on tourne tout le temps autour de la même question. C'est disparate en apparence. Puisque tu commences par être journaliste pour des mots, pour au Liban, pour des voies alternatives, un journalisme alternatif qui s'intéresse aux formes d'activisme et qui s'intéresse aux récits des différentes révoltes. Tu me corrigeras si... Donc, entre 2015 et 2019, tu commences avant 14, mais tu poursuis aujourd'hui un doctorat à Zurich sur les narrations de la guerre et post-guerre, en l'occurrence, pour toi, du Liban, dans un projet de recherche qui s'intéresse au Liban et à l'après-guerre de la Colombie. Et puis, ces récits, ces différents récits que tu recueilles à travers ton podcast, récits multiples qui sont, mais en fait, quand même à chaque fois, des enjeux de représentation, comment on raconte une situation. Et tu t'intéresses à ce solar punk. Ma première question, ça serait celle-ci. C'est quoi le solar punk ? OK. Bonsoir. Je ne vais commencer par dire que je ne suis pas habitué à parler en français, donc je vais essayer de faire mon mieux. mais avant d'expliquer ce quoi le solar punk, je dirais qu'on peut déjà se rendre compte de ce que Julia vient de dire, que moi, je trouve que c'est assez incroyable que ce qu'elle est en train de dire n'est pas le défaut politique, que ce n'est pas le fait qu'on a besoin de centres de recherche est évident, mais le fait que ce ne soit pas la thématique par défaut, je pense que ça fait partie du problème. le solar punk, il y a plusieurs définitions, j'en ai trouvé quelques-unes, donc je vais juste les lire pour faciliter un peu les choses. Vous m'entendez bien ? Donc, pardon. Le solar punk est un mouvement autant qu'un genre. Il s'agit non seulement d'histoires, mais aussi de la manière de les rendre réels. Donc, c'est un mouvement, c'est un genre, un mouvement esthétique, un mouvement artistique, un mouvement littéraire qui envisage des futurs différents, des futurs positifs, mais plausibles en même temps. Donc, ce n'est pas juste question de créer une utopie dans 100 ans, dans 200 ans, tout ça, mais imaginez quel est le parcours nécessaire, quels sont les parcours nécessaires pour arriver à ce futur-là. Donc, c'est une utopie pragmatique, elle a été définie de cette façon-là. Et j'ai avec moi la première anthologie du solar punk qui, au fait, a été publiée au Brésil, que je trouve assez intéressant, donc en portugais et puis traduit en anglais. Je ne pense pas que c'est en français, si je ne me trompe pas. Et le sujet a été, je vais juste le lire, je vais commencer en anglais et puis je vais traduire. Imagine a sustainable world run on clean and renewable energies that are less aggressive to the environment now imagine humanity under the impact of these changes. Donc, imaginons un monde durable qui dépend sur les énergies durables et propres qui sont moins agressifs envers l'environnement. Je pense que c'est juste jusqu'à présent. Et maintenant, imaginons l'humanité avec ce changement. Donc, imaginons. Donc, l'idée, par exemple, c'est, disons qu'on a, comme on peut dire, on s'est débrouillé, on s'est démerdé. We got our shit together en anglais. D'ici 50 ans, d'ici 100 ans, d'ici 150 ans. Je peux dire, c'est pas grave, c'est... OK. Il fallait demander avant. Et donc, l'idée, ce n'est pas que c'est un futur certain. On sait d'ailleurs que c'est un futur qui n'est pas certain du tout. Mais il faut quand même avoir cette pensée-là. Il faut quand même faire le travail d'imaginer si on arrive à résoudre pas tous les problèmes, disons qu'on arrive à s'adapter d'une façon plus ou moins efficace en réduisant les inégalités, avec une énergie durable, etc., etc. Ça ressemble à quoi ? Et évidemment, c'est de la fiction. Donc, il y a des personnages, il y a une histoire, il y a un contexte, il y a des cultures différentes, des pays différents. Donc, ça change. Évidemment. Donc, c'est ça, en gros, le solo punk. Donc, c'est une réponse au cyberpunk, au cyberpunk, évidemment, qui imagine un futur pessimiste, apocalyptique, évidemment. Et donc, c'est une réponse à ça parce que je fais partie des gens qui en ont marre de l'apocalypse. Je pense que c'est vraiment familier maintenant. Tous les films qui ont rapport avec l'apocalypse plus ou moins se ressemblent, il faut dire. Ou en tout cas, il y a des choses qui se répètent un peu trop. Et j'aime donner cet exemple que de la même façon à ce que ce soit très facile aujourd'hui que des gosses imaginent une apocalypse de zombies, parce que c'est vraiment facile, c'est un peu partout dans les médias. Moi, pour moi, j'aimerais que ce soit aussi facile d'imaginer des solutions, d'imaginer un monde solo punk, en gros. Mais c'est des solutions et c'est un endroit où, au fond, vous dites quelque chose de très proche. Vous avez besoin de scénariser, il y a un besoin de scénario, de fiction, mais ces fictions, elles embarquent tout. Ce n'est pas seulement le problème du CO2, mais c'est le problème du CO2, c'est une certaine économie, c'est une certaine pratique sociale, c'est peut-être même, en tout cas dans le solo punk, une dimension spirituelle, c'est aussi dire, c'est penser une interconnexion, un ensemble d'interactions. Oui. Non, c'est absolument juste et ça se retrouve, ça c'est quelque chose qui, dans le domaine académique et même dans le domaine du GIEC, est reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont présentés, qui sont des scénarios qui sont à la fois démographiques, qui contiennent des inégalités, même si les inégalités ne sont pas du tout assez représentées dans ces scénarios. Et des fois, les scénaristes ou les chercheurs sont surpris quand on leur représente à quel point leurs scénarios sont inégaux, parce qu'ils n'avaient simplement pas divisé la consommation énergétique par habitant, ça c'est vrai, et ils reproduisent des schémas de pensée, c'est-à-dire que ce sont des scénarios qui disent, par exemple, pour prendre juste un exemple qui m'énerve particulièrement, la prospérité sociale est la croissance économique, mais ils ne mettent pas en avant le fait que, comme Thomas Lepighetti et d'autres l'ont montré, la croissance économique s'accompagne d'une croissance de l'inégalité. Donc, on a des schémas de pensée, mais c'est vrai que ces scénarios essayent de représenter des avenirs, des constellations d'avenir où la partie politique, la partie géopolitique, la partie démographique, technologique s'entrecroisent. Par contre, ces scénarios ont des lacunes énormes. Alors, juste pour vous dire, je suis bien contente que vous soyez déjà assis, parce que si vous vous rendez compte de l'énormité, si vous êtes debout, c'est mal paré, le scénario qui s'appelle SSP numéro 5, c'est un nom très sexy, et là, c'est un scénario qui est la croissance économique maximale, donc, pour ce cadre de pensée, la prospérité humaine maximale, qui est aussi la consommation d'énergie fossile maximale, et donc le réchauffement climatique maximale. Et là, si vous avez suivi, vous vous rendez compte que le scénario avec la prospérité humaine maximale et le réchauffement climatique maximale, il y a peut-être un petit problème de cohérence. Et ce problème de cohérence, c'est parce que, t'en as, les impacts, il y a même un son de cloche au loin, pour montrer, oui, super, c'est parce que ce scénario n'inclut pas les effets du réchauffement climatique sur la population humaine ou sur les économies et les sociétés. Donc, ce sont des scénarios économiques et énergétiques et démographiques, mais ce ne sont pas des scénarios qui incluent les impacts du réchauffement climatique. Enfin, c'est juste pour dire l'incohérence de la chose. Donc, nous avons des scénarios très incomplets, très incohérents, et avec beaucoup de lacunes et beaucoup de rigidité de pensée, et ça, je pense que c'est aussi un problème dont il faut essayer de se départir. Tu veux intervenir sur le scénario ? OK. Donc, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Our Shared Storm, donc notre tempête en partagé, voilà, et qui imagine cinq futurs différents basés sur les cinq SSP. Donc, c'est les cinq SSP, Julia peut expliquer un peu mieux, ils sont très limités, il y a des problèmes, mais c'est un exercice un peu, pardon ? Exercice littéraire. Exercice littéraire, c'est un livre de science-fiction, l'auteur s'appelle Andrew Dan Hudson, que j'ai interviewé la semaine passée, d'ailleurs, et donc, il imagine, c'est à Buenos Aires en 2054, si je me trompe bien, et il y a une COP, donc c'est la COP de 2054, ou 47, un truc, donc c'est dans 20-30 ans, plus ou moins, et donc il imagine cinq Buenos Aires différents, dépendamment des SSP 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a des personnages, ce sont les mêmes personnages, mais ils ont des vies évidemment très différentes, c'est une ville très différente, basée sur des scénarios différents, et l'idée c'est d'avoir cet exercice pour se rendre compte que ça dépend du présent, donc ce sont cinq futurs possibles, mais aucun de ces cinq futurs n'est certain, donc c'est ça l'idée. Donc ce livre-là n'est pas nécessairement sur le punk, par exemple, mais Andrew, c'est un des théoriciens, je dirais, du sur le punk, il a écrit là-dessus tout ça, donc c'est juste un exemple, l'importance de l'histoire, enfin de l'imagination. De réveiller l'imagination, oui. On reviendra peut-être dessus, mais je voudrais quand même revenir sur ce que tu disais, Julia, pour dire, calculer une croissance de l'économie, c'est des mathématiques, le bien-être, comment tu le définis ? Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la suite de la question précédente, c'est comment se fait le pas vers une pensée de la vie humaine qui n'est plus seulement statistique, d'une part, et je te pose la question notamment parce que c'est aussi une question de comment est-ce que la chercheuse, dans ton cas, fait rapidement un autre pas, fait en tout cas, doit faire un autre pas ? Alors ça, c'est une question très intéressante et je pense que j'ai mis environ 10 ans à trouver des fonds pour ce projet de recherche parce que quand vous êtes un bailleur de fonds très sérieux, genre le Fonds National Suisse ou autre, et qu'on vous présente un projet de recherche qui dit, en gros, je vais faire des scénarios climatiques basés sur le bien-être humain, ah ouais, ça ne vaut pas la peine. Donc j'ai eu beaucoup de, une expérience de beaucoup de rejets dans ce cadre, mais en fait, le bien-être humain peut se théoriser et peut se penser et même se quantifier de certaines manières. Alors il y a des manières différentes, il y a par exemple des manières de théoriser le bien-être humain qui disent que plus d'argent dans la poche c'est du bien-être parce que le bien-être c'est la consommation et la consommation c'est la façon dont nous nous exprimons en tant qu'individus et personnes sociales. Ce n'est pas mon point de vue mais c'en est. Donc il y a beaucoup de théories différentes donc il faut d'abord faire de l'ordre dans ces théories, les classifier, les considérer et la façon dont nous, en tant que mon équipe de chercheurs, moi-même, mes doctorants, le petit groupe qui est dans ce groupe de travail qui a essayé tant bien que mal d'avancer cette thématique, nous nous sommes focalisés sur une théorie du bien-être qui a été développée qui est la théorie des besoins humains parce qu'on s'est dit les besoins humains au moins ça on connaît. Ça on peut se dire vous, une personne ou une communauté est dans un contexte où ces besoins sont satisfaits ou pas. Et ce qui est intéressant avec ces besoins c'est que ce ne sont pas seulement des besoins matériels, ce ne sont pas des besoins hiérarchiques, ce sont un nombre fini de besoins qui sont satisfaisables et ils ne sont pas substituables. Ça veut dire qu'on ne peut pas compenser de la nourriture avec de l'éducation ou vice-versa. Il faut que chaque personne dans chaque société ait la totalité de ses besoins satisfaits, autrement ça va péjorer leur chance de vie, ça va péjorer leur capacité d'avoir des plans de vie qui tiennent la route et leur participation sociale. Donc c'est une définition pour finir assez précise et même peut-être dans certains sens un peu limitée de ce qu'est le bien-être humain, mais au moins ça nous permet de nous accrocher à quelque chose. Et c'est très intéressant parce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut remarquer que par exemple des sociétés avec beaucoup de croissance économique et beaucoup de richesse monétaire sont assez nulles pour satisfaire certains besoins humains de leur population et que d'autres y arrivent beaucoup mieux. Donc ça permet de réfléchir l'être humain comme étant en tout cas beaucoup plus multidimensionnel et avec beaucoup plus de capacité d'invention sur comment subvenir à ses besoins. Là, ça devient carrément intéressant. Ça m'amène à une question. Est-ce que ces critères, est-ce qu'ils ne sont pas encore européens ou américains ? Alors ça, c'est une super bonne question. Mon premier papier qui était sur l'indice de développement humain, c'est un indicateur qui reprend des éléments très basiques, a été rejeté par une revue américaine parce que c'était un indicateur de l'ONU contre les États-Unis. Bon, ce n'est pas vrai. Mais voilà. Donc, il y a des perceptions que dès qu'on s'aventure dans des choses qui ne sont pas simplement la croissance économique, il y a beaucoup de réactions allergiques. Et donc ça, c'était une de mes premières expériences d'une réaction allergique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces théories, par exemple, l'indice de développement humain, a été théorisée et mise en avant par Amartya Sane qui est un chercheur indien qui a eu le prix Nobel en économie pour ses recherches sur les famines, entre autres. Et donc, c'est quelque chose qui vient, qui est une perspective qui est autre que la perspective dominante, on peut dire, européenne ou états-unienne. Un des théoriciens des besoins humains qui s'appelle Manfred Maxniff, c'est un économiste écologique chiléen. Et lui, il a fait beaucoup, il a utilisé cette théorie des besoins humains pour créer des scénarios, des visions de développement par le bas dans les Andes et en Amérique latine. Donc, il a travaillé avec cette idée de besoin pour aller demander aux personnes, vous, vous faites comment pour satisfaire vos besoins ? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ma liste ? Et puis ensuite, vous faites comment ? Et puis, vous aimeriez faire comment ? Et c'est où que vous avez des problèmes ? Et ça a permis, en fait, aux communautés dans lesquelles il travaillait d'avoir une certaine réflexion d'autonomie, c'est-à-dire si on comprend ce qu'on veut faire, on peut aussi essayer de comprendre comment on voudrait le faire différemment. C'est aussi un aspect du solar punk, on en parlait tout à l'heure, c'est une pratique littéraire ou une pratique de la scénarisation, de la fictionalisation qui naît grâce à Internet. Depuis, tu as cité le premier livre, il était brésilien, écrit en portugais, il y a du solar punk italien, il y a du solar punk oriental, c'est aussi une... Et le dernier livre dont tu parlais, c'est la Copa Buenos Aires. C'est aussi une dimension intéressante de... La fiction permet d'interroger d'où l'on parle, qu'est-ce qu'on regarde, de conscientiser peut-être aussi l'influence de nos propres critères et de cette... Comment dire ? Toutes ces questions sont faciles quand on parle d'ici, elles ont une valeur et un poids autrement différents quand on regarde depuis ailleurs. Justement, ce qui est intéressant avec le solar punk, pour moi, c'est que c'est vraiment un mouvement qui a été créé, enfin, c'est sur l'Internet, ça a vraiment commencé avec des blogs sur genre Tumblr et un truc, c'était vraiment esthétique avant que ce soit comme ce soit, c'est juste des photos, des dessins, des animations, c'est juste... Imaginez un peu... Imaginez un peu le monde de Miyazaki, mais avec un peu plus de high-tech, donc c'était un peu comme ça au début. Et c'est comme ça que j'aime bien le définir un peu parce que c'est une esthétique qui est assez familier aux gens, ils imaginent un peu par exemple Wakanda, mais démocratique et anticapitaliste, donc c'est un peu des idées qui sont déjà là, donc on arrive déjà à imaginer des... C'est pas... On n'est pas en train de créer quelque chose complètement nouveau, mais c'est juste question de... de mettre en question des suppositions de notre économie, de notre politique, etc. Mais ce que j'aime bien avec le cyberpunk, évidemment, c'est que le cyberpunk, le cyber, il y avait cette vision de... Et je ne suis pas anti-cyberpunk, je dirais, il y a une dimension assez intéressante avec le cyberpunk qui peut être utilisée aussi. Mais voilà, le cyberpunk a imaginé une certaine vision qui inclut l'Internet et c'est de l'Internet que le cyberpunk a été créé. Et c'est décentralisé, il n'y a pas vraiment de théoriciens, disons, qui sont plus connus que d'autres, enfin, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas si connus que ça. Et pour moi, j'ai découvert le cyberpunk à travers des Brésiliens, un ami du Trinidad, quelques Indiens, donc c'était un peu partout, quoi. Ce qu'on avait en commun, c'est qu'on arrivait à se communiquer en anglais ou en espagnol, mais dans mon cas, c'était l'anglais. Et voilà, moi, j'ai trouvé quelques chaînes sur YouTube, quelques comptes sur Instagram, sur Tumblr, c'est un peu partout, quoi. Et puis voilà, j'ai invité quelques-uns sur le podcast, et puis on a écrit quelques trucs, et voilà. C'est assez direct, c'est assez démocratique, je dirais. Est-ce que tous les deux, à travers les scénarios, même si ce ne sont pas les tiens, mais ceux que tu défends et que tu connais mieux que nous tous ici, et les vôtres au GIEC, vous ne cherchez pas à déclencher ce qu'on pourrait appeler une conversion créative, transformer la peur, transformer la négativité pour ouvrir sur de l'imaginaire. La fiction, elle a cette force probablement de renouveler un imaginaire, peut-être en premier lieu un imaginaire social, avoir d'autres idées sur d'autres manières de vivre, pour les transformer, non pas en un... Tiens, non pas exactement en un espoir radical, mais quand même, pour reprendre l'expression que tu citais, souvent quand on se voyait, qui était « Hope, il se voit des cours d'eau ». Oui, « Hope can be radical ». Donc, l'espoir peut être radical, oui, mais tant que c'est aussi accompagné avec une sorte d'utopie pragmatique. Donc, pour moi, je trouve que les chercheurs scientifiques et spécifiquement climatiques ont besoin de beaucoup d'aide, ils font beaucoup, déjà. Ce n'est pas facile d'écrire des rapports et d'essayer de convaincre des politiciens et de l'ONU et de faire des mille trucs en même temps. Mais en même temps, on réalise que même au sein du GIEC, c'est l'IPCC ? GIEC, c'est ça ? Il y a la politique, il y a des choses qu'il faut limiter, il y a des choses... Ça a pris beaucoup de temps à ce que... Tu peux confirmer ? Est-ce que j'ai compris de mentionner, par exemple, le colonialisme, de mentionner certains impacts qui sont pas... qui sont, disons, qui ont une histoire, en fait. Voilà, qui ont une histoire, qui ont été considérés comme, voilà, ça c'est la politique et on parle de ça. Alors, parce que quand on dit ça, on est en train de supposer qu'il y a quelque chose qui n'est pas de la politique. Il y a quelque chose qui compte comme neutre, comme une politique neutre, donc le capitalisme, le néolibéralisme, tout ça c'est neutre. On ne dit pas... On ne dit pas... Ah ! Ne dit pas... Pas vraiment. Pardon. On peut dire, par exemple, on a besoin de plus de sécurité sociale, moins de sécurité sociale, c'est ça qu'on a le droit de débattre. Sinon, si on a un système économique qui a une croissance infinie dans un monde fini, on sait que c'est de la folie, objectivement, on sait que c'est de la folie, on sait scientifiquement que ce n'est pas possible, mais en même temps, c'est le système actuel. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. pour vous. Alors, moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Joey qu'on a besoin de beaucoup d'aide justement pour cette conversion créative. Alors, je dirais juste que, par exemple, deux failles de la façon dont nous faisons les choses actuellement jusqu'à présent. La première, c'est que nous mettons en route des scénarios qui sont peut-être possibles, peut-être que ce sont des utopies pratiques ou pragmatiques, peut-être pas, mais qui, en théorie, sont possibles. mais la réponse, c'est pas, la mise en place de ces scénarios n'est pas accompagnée de des mesures à prendre au niveau populaire, au niveau communication, au niveau encouragement ou engouement ou toutes les choses à faire pour qu'une majorité de la population humaine aille sur ce chemin. Et, au contraire, la réponse à ces scénarios, c'est, ah, alors, vous pensez que ça va se passer comme ça, comme si ça allait être automatique. Et c'est vraiment pas le cas. Les scénarios les plus optimistes ne vont se passer que si tout le monde y met le 300 et le 400% de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça, c'est vraiment, il y a un déphasage entre la mise en avant de ces scénarios comme des espèces de courbes ou des espèces de constellations de variables qui évoluent dans une certaine direction et la, la, la conséquence, la traduction dans la conséquence de ce que ces scénarios impliqueraient. L'autre point est que les scientifiques du climat et les économistes et ingénieurs auxquels ils ont fait appel pour la partie, justement, de comment essayer de réfléchir à un avenir différent sont absolument, comme l'a dit Joey, dans un carcan technocratique où on peut débattre des toutes petites choses. et ils n'avaient surtout pas envie de lier la problématique du climat à d'autres enjeux, par exemple, l'inégalité économique, on sait que les gens ont des avis différents là-dessus, surtout les gens au pouvoir, à d'autres questions comme l'existence de certaines industries. Donc, même de mentionner le fait que les émissions provenaient des industries fossiles était quelque chose de tabou. Vous pouvez regarder dans le résumé pour décideurs du rapport du groupe de travail 1 qui est paru en août 2021 et le mot énergie fossile n'apparaît pas. Ils ont eu le droit de mentionner des émissions. C'est tout. Et donc, on est vraiment, et du coup, les scientifiques, à cause de cette approche technocratique, se sont laissés coincés dans une sorte de communication où on est dans un phénomène qui arrive de façon, on ne sait pas trop qui le fait, on ne sait pas trop qui bénéficie, ça arrive, c'est la volonté, c'est l'anthropocène, c'est le genre humain fait comme ça. Donc, on a vraiment généralisé la responsabilité et la faute alors que la faute, elle est dans certaines industries et dans certains acteurs. Mais ça, on ne s'est pas donné le droit de le dire parce que ça amènerait des problèmes et il y avait une espèce d'espoir de passer le plus grand défi qu'a jamais connu l'humanité sous le radar, de dire, bon, si on n'en parle pas trop fort, tout le monde va être d'accord de changer quelques petites choses et puis on va y arriver. Mais c'est, voilà, absurde en fait. Oui, c'est un phénomène qui arrive et moi, ça m'évoque le titre d'un livre de Barbara Stiegler paru récemment qui s'appelle Il faut s'adapter dont elle montre comment c'est un mantra du néolibéralisme et tant qu'on est dans un phénomène qui arrive, on se dit qu'on va s'adapter, on prétend qu'on va s'adapter. Ce livre est très passionnant parce qu'il montre comment se définit le néolibéralisme comme une étape de plus du libéralisme dans les années 30, notamment à travers la figure de Walter Lippmann et elle montre comment c'est aussi l'invention d'une fiction parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pensée commune s'il n'y a pas une fiction commune. Il faut d'abord croire à une fiction commune pour engager des interactions quelles qu'elles soient de la parole à un système économique avancé. Elle essaye de dire qu'il faut s'adapter mais il faut transformer et peut-être il faut se transformer et j'ai l'impression que ce que vous essayez de se transformer sans détruire et j'ai l'impression que ce que vous essayez de dire tous les deux à ces deux endroits de scénario, ces deux fictions, c'est comment est-ce qu'on peut envisager non pas une adaptation à une situation mais une transformation et une transformation au sens fort et toujours chez Stiegler elle l'oppose à... c'est John Dewey qui s'oppose à Lippmann. Une transformation au sens fort c'est une transformation où les deux changent. C'est-à-dire on se change autant que la société change et l'endroit de cette fiction c'est l'interaction. Et dans la manière que vous avez eu de le décrire il me semble qu'à chaque fois on est en train de parler de comment est-ce que les choses sont liées, comment est-ce qu'on travaille des systèmes d'échange mais qu'on ne peut pas considérer qu'un élément est séparable ou même qu'une relation est séparable d'un système et que la fiction permet d'envisager cette globalité. Vous le diriez comme ça ? Oui. Moi ce que j'aime bien penser c'est que on sait par exemple que certaines compagnies dans les années 60 et 70 plus ou moins les compagnies de fossil fuel énergie fossile savaient que ils savaient c'était quoi les conséquences de leurs actions ils savaient qu'ils comprenaient le réchauffement climatique ils savaient plus ou moins ce qui allait se passer ils ont juste décidé de ne rien faire enfin même de faire pire mais si on pense par exemple ça fait plus ou moins 40-50 ans depuis que depuis que ça s'est passé on sait que si on avait agi en 1970 ou 1980 on aurait pu avoir une conversation assez différente aujourd'hui mais en même temps bien qu'on sait ça du passé on a on a un peu de doute quand il s'agit de notre futur donc on se dit que le futur est plus certain d'une certaine façon que notre passé et ça c'est une sorte de logique enfin c'est pas logique mais c'est une sorte de croyance on croit au fait que les choses ne peuvent pas changer et je ne dis pas que c'est juste au niveau individuel il y a des problèmes structurels il y a des problèmes de société politiques etc mais il y a aussi le côté individuel et pour moi c'est une des choses que je pense que la science-fiction ne peut pas tout faire c'est juste ce sont des histoires enfin in the end pardon mais il y a un autre exemple on s'est rencontrés il y a quelques jours moi j'avais donné l'exemple de la masculinité américaine chrétienne un peu de droite qui est une fiction complète donc elle est vraiment imaginée des films de John Wayne et de tout ça des années 40 et 50 60 je ne sais pas quand et c'est ça qui a été recyclé avec une figure comme une Ronald Reagan et puis après les autres les républicains même quelques démocrates etc et puis multiplié par mille avec Donald Trump mais la logique enfin l'idée a été créée l'idée est imaginée il n'y a jamais eu vraiment de wild west comme on imagine dans ces films là c'était beaucoup plus c'était l'esclavage c'était le génocide c'était les massacres c'était ça le wild west et donc on imagine on choisit ce qu'on veut créer ce qu'on veut croire et puis avec le pouvoir des médias le pouvoir des films le pouvoir de je ne sais pas quoi on peut après ça imaginer ça peut se transformer en politique donc l'exemple aussi que je donne en général c'est quand on pense aux Avengers et je vais en parler un peu plus tard il y a un des personnages un des zéros c'est une figure à la Elon Musk c'est Iron Man et c'est vraiment le milliardaire qui est super intelligent high tech et tout ça et c'est vraiment lui qui va sauver le monde c'est pas la communauté c'est pas la société c'est pas le pays c'est pas le peuple entre guillemets mais ce sont des individus spécifiques en général super naturels en général des super héros et c'est eux qui vont sauver le monde mais on va parler de ça un peu plus tard adaptation transformation interaction alors je pense que cette question de fiction commune est très importante parce que nous vivons dans un monde où les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et notre capacité de changement sont en fait très réelles elles sont inscrites dans la façon dont nos politiques et nos économies fonctionnent mais elles sont des fictions c'est à dire qu'on nous a dit nous sommes des consommateurs nous sommes homo economicus qui ne pensent qu'à lui-même on nous raconte beaucoup de choses sur nous-mêmes de ce dont nous avons envie ce que nous désirons et en fait je pense qu'on a besoin d'imagination et de liberté pour se raconter des histoires différentes qui sont en fait plus proches de la réalité donc ça je pense que c'est aussi quelque chose d'assez paradoxal c'est à dire pour rejoindre une réalité saine et qui protège le maximum d'êtres vivants sur terre y compris les humains il faut qu'on apprenne à se raconter des histoires sur notre propre réalité qui sont très très différentes que les histoires que nous racontons actuellement et une des citations là-dessus c'est celle de Naomi Klein qui a écrit déjà je pense il y aura environ huit ans de cela que nous sommes dans une tempête parfaite pas seulement partagée mais parfaite parce qu'il y a des orages qui viennent de multiples directions en même temps et un des risques dans cette tempête parfaite c'est le manque d'imagination nous avons un manque d'imagination sociale nous avons perdu la capacité la partie de notre cerveau qui nous permet de penser à créer une société différente à refléter des aspects de notre personnalité qui sont des aspects différents et ça c'est de notre psychologie et le fait que nous sommes des êtres relationnels que nous sommes des êtres sociaux que nous sommes des êtres dont le but fondamental de notre vie c'est de nous aider les uns les autres et de nous protéger les uns les autres autrement on est tous morts donc nous sommes les bébés humains ne survivent pas si on ne s'occupe pas d'eux à fond pardon c'est quelque chose que nous savons tous mais ce n'est pas reflété dans les histoires que nous nous racontons nous-mêmes à travers notre économie et nos systèmes politiques actuels et je pense que récomprendre cet aspect relationnel d'intelligence relationnelle d'intelligence de capacité collective à nous protéger nous-mêmes de cette inventivité cette créativité là il faut la retrouver et ça c'est quelque chose qu'une fiction commune peut nous aider à faire entre parenthèses je pense que le théâtre a toujours été l'endroit qui a mis en crise la société en disant tiens voilà une grosse crise comment ça se passe on avait très peur et on réinstaurait l'envie d'être ensemble la volonté d'être ensemble mais ceci dit vous me faisiez plutôt penser à cette citation de Donna Haraway citée par Maggie Nelson dans De la liberté dans ce chant ces quatre chants dont l'un sur le climat qui m'a semblé absolument remarquable mais qui est dans Vivre avec le trouble pour Donna Haraway et qui est Fête des parents pas des enfants et il me semble que ça résonne exactement avec ce que vous dites et aussi avec la question de la fiction au fond parce que moi je l'entends en disant imaginons d'autres filiations d'autres choses que cette filiation du couple oedipien quasiment qui donne à l'enfant et puis l'enfant vivra ce qu'a vécu le père et qu'avait vécu le père du père et le père du père qui vont hériter à qui on va donner et qui vivront le même futur que nous-mêmes ce que peut-être tout parent de façon un peu immédiate espère alors qu'il n'y a aucune raison si l'on respecte ces enfants c'est probablement d'abord en se disant qu'ils vont vivre leur propre vie à leur façon on leur doit protection mais ils ne nous doivent pas protection mais ça veut dire aussi il me semble donc inventer des identités fluides des solidarités nouvelles différentes peut-être temporaires je crois que c'était Félix Gattari qui imaginait dans l'écologie des solidarités disjointes et temporaires qui fonctionneraient donc avoir un autre imaginaire ne pas dire nous nous battons pour nos enfants c'est pas seulement pour nos enfants c'est d'abord pour prendre conscience de notre responsabilité nos enfants sont déjà là comment vous l'entendez vous faites des parents pas des enfants c'est sur la question de l'alternative d'imaginer d'autres modèles pour nous sortir du désespoir je pense que c'est quelque chose qui peut interpeller et faire réfléchir et ça c'est un petit peu le but c'est aussi le but de cette soirée j'espère c'est comment réfléchir à agir et à se donner le courage d'agir et d'interagir différemment en commençant ici ou en continuant ailleurs et ce qui m'intéresse là-dedans c'est justement cette question du relationnel c'est-à-dire que nous ne sommes jamais une seule chose et pour revenir à l'horreur de Donald Trump donc je suis aussi états-unienne donc c'est bon ouais je suis désolée mais il a dit une chose je ne sais même plus si c'était lui ou si c'était un autre républicain mais qu'en gros la moitié de la population ne sert à rien parce qu'il a dit je crois que c'était Matt Roundley qui a dit ça 52% de la population est improductive c'est plus ou moins vrai et ça c'est quelque chose de vrai de façon anthropologique si on voit dans le passé la partie de la population humaine qui est productive c'est-à-dire qui va chercher à manger et puis créer les conditions de vie des autres est toujours une minorité il y a toujours une majorité de la population dans chaque communauté qui sont trop jeunes trop vieux trop malades ils ont besoin que quelqu'un pour y raison x y ils ont besoin que les autres s'occupent d'eux mais actuellement personne ne veut mettre cet aspect-là de leur vie en avant donc on veut toujours se présenter comme étant productif comme étant un monde productif de la société vous voyez ce que je veux dire on ne veut jamais se montrer comme étant justement l'enfant dans la société la personne dont on a besoin de s'occuper moi j'ai été très malade pendant pas mal de temps la collectivité vous tout le monde m'ont permis d'être malade à la maison d'avoir des soins d'avoir passé du temps à l'hôpital pour pouvoir redevenir devenir un membre productif de la société et c'est à dire que quand nous sommes quand nous sommes humains nous sommes dans des liens de communautés qui nous permettent de temps en temps d'avoir la chance le privilège d'être productif et d'apporter quelque chose aux autres et des fois nous sommes simplement à plat nous sommes dans l'incapacité et nous dépendons les uns des autres et des fois nous sommes même dans des rôles dualistes c'est à dire pour certaines choses nous sommes en dépendance pour d'autres choses nous sommes productifs mais de mettre cette interdépendance au centre de notre réflexion c'est à dire de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons apporter quelque chose de positif aux autres mais comment est-ce que nous pouvons aussi être honnêtes sur le fait que nous sommes en relation de dépendance je pense que ça c'est très très important et c'est pas du tout dans notre culture actuelle je pense qu'on a vu aussi ça enfin on continue de le voir c'est la pandémie dans le contexte de la pandémie les membres en guillemets non productifs de la société comme quoi surtout on a vu ça aux Etats-Unis on a vu ça ici en Europe aussi en Suisse aussi qui est une sorte que ça soit dit ouvertement ou un peu avec un peu plus de subtilité qui sont pas utiles qui sont pas qu'on peut qu'on peut les sacrifier en d'autres mots et on a vu ça avec on continue d'avoir ça j'ai interviewé une personne au Royaume-Uni qui est immunodéprimée c'est ça le mot en anglais en français immunodéprimée et qui pour lui la pandémie ça fait deux ans ça fait deux ans qu'il n'a pas quitté la maison parce qu'il est immunodéprimé il peut pas prendre le vaccin il a pas cette option et donc pour lui il a pu me faire voir les choses d'une façon un peu différente parce que tous les débats enfin dans beaucoup de pays les débats le masque pas le masque est-ce qu'on a le droit de ne pas se faire vacciner etc c'est pas un débat que lui il a le privilège d'avoir parce que lui s'il pouvait avoir le vaccin il l'aurait fait parce que sa vie en dépend il ne peut pas le faire il doit attendre un an, deux ans pour finir ses opérations etc et même après ça il n'est pas à 100% sûr qu'il pourra le faire parce qu'on ne sait pas si d'ici un an, deux ans il y aura d'autres variantes donc il n'a pas cette certitude donc il avait écrit un article qui s'appelle The First Two Years les premières deux années parce que pour lui ça peut être les premières deux années qui viennent commencer c'est pas la fin pour lui il n'y a pas de fin de pandémie et il n'est pas la seule personne il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation qui sont ou vieux ou immunodéprimés ou un peu des deux ou d'autres cas aussi qui ne font pas partie en général de ce qu'on considère comme économie que se considère comme société en général ou société productif parce qu'ils ne sont pas entre guillemets utiles donc il faut mettre en question qu'est-ce qu'on veut dire par utile et est-ce que justement est-ce qu'on ne pourrait pas le reformuler en se disant que ce que est les fictions et tu reviendras là-dessus sans héros mais sans non plus rêve de communauté elles sont plus complexes d'un côté et vos travaux tes travaux Julia sur le bien-être n'est pas une manière d'essayer de ramener l'être au centre de penser à partir de l'humain non pas dans une opposition humain société non pas ou qui serait je ne sais pas global, local qu'on pourrait retrouver à tous les niveaux mais en pensant l'expérience et du coup les possibilités de transformation j'ai l'impression qu'il y a un écho à deux endroits différents d'un enjeu qui est assez proche alors moi je pense qu'absolument en fait cette question de comment nous nous voyons et de quels sont nos possibles est déterminante pour comprendre à quel point nous sommes d'accord de nous battre dans ce qui est un combat acharné et inégal pour un avenir vivable pour un avenir survivable et donc il faut que nous ayons une compréhension de nous-mêmes une perception de nous-mêmes qui nous permettent de le faire c'est-à-dire qu'il faut avoir une base là autour qui nous permettent de réfléchir à qui sommes-nous en tant qu'humains pour avoir la capacité de transformer le monde tel que nous le voyons actuellement qui sommes-nous de façon à ce que nous nous reconnaissions dans un avenir possible et positif on peut se dire dans 30 ans moi j'aurais fait ça ça et ça et puis moi avec mes amis on aura fait ça ça et ça et puis on aura gagné on n'aura pas tout gagné ça c'est clair mais on aura gagné quelque chose et ça c'est vraiment d'avoir un avenir les lendemains qui chantent ou qui nous appellent on n'y est pas encore on n'arrive pas encore à se dire ça entre autres parce qu'on a des communications qui viennent des industries fossiles qui viennent de la chambre de commerce en Suisse qui viennent d'autres acteurs assez influents quand même qui nous montrent cet avenir comme étant une punition qui nous montre pas quelque chose comme ça ça va être une humanité possible et désirable et puis un avenir on aura envie d'être là et ça vaudra la peine et on sera fiers de nous mais ils montrent ça comme oulala ça va quand même être super ennuyeux ça ça va être pas pratique du tout et puis on va pas avoir EasyJet et c'est vraiment la punition alors du coup on reste chez nous on fait rien et puis on couvre au désastre c'est aussi une question il y a un slogan une partie de la décroissance c'est change by design or by disaster le changement par le design on dit design en design oh merde désolé changement par le design ou par le désastre voilà donc c'est le changement en tout cas c'est ça que je pense que un des succès de la désinformation c'est de nous de nous donner l'illusion que nous avons le choix entre continuer ce qu'on est en train de faire maintenant et peut-être ne pas manger autant de viande et peut-être voyager un peu moins et ça ce sont les deux seuls choix et ça fait partie de la crise avant de venir ici j'ai vu je pense que c'était la tribune de Genève si je ne me trompe pas et c'était écrit en grand les verres pourront manger de la viande c'était ça et donc si pour moi s'il y en a encore à ce niveau de discours on est en train de parler vraiment au niveau planétaire voilà on est mal barré il faut faire quelque chose différent mais tu as posé une question sur l'héros oui le héros pensez au niveau de l'humain pensez au niveau mais qui n'est pas un être exceptionnel dans le solar punk dont tu me parlais il n'y a pas d'héros c'est pas Elon Musk ou c'est pas non non il n'y a pas d'héros justement c'est c'est une communauté c'est des sociétés où on c'est pas qu'il n'y a pas d'individus il y a les individus c'est une vision qui est qui essaye d'être en tout cas démocratique ou démocratique radicale qui imagine comme j'ai donné l'exemple avant disons en Buenos Aires dans 30 ans tout ça mais si on a le scénario A ou B ou C ou D comment est-ce que la société s'adapte ou comment est-ce que peut-être elle ne s'adapte pas très bien et qu'est-ce que ça veut dire ça ressemble à quoi donc voilà c'est ça le lien et voilà pour moi la raison pour laquelle je donne l'exemple je sais pas est-ce que je le donne maintenant je redonne oui ok l'exemple des Avengers c'est juste parce que c'est très connu donc c'est un exemple que beaucoup de gens ont vu le MCU Marvel Cinematic Universe et pour moi ce qui est assez intéressant c'est que Thanos le méchant il avait une théorie du monde il avait une vision du monde bon c'est une vision génocidaire une vision horrible mais il avait une vision du monde et les gentils n'avaient pas de vision du monde la seule solution c'était de tuer le méchant il n'y avait pas de est-ce que est-ce que le méchant a raison est-ce que toutes les planètes sont en surpopulation est-ce qu'il y a une crise parce que la supposition du méchant de Thanos c'est que toutes les planètes sont en train d'exister de la même manière que l'être humain que la planète la Terre donc ce sont des planètes un peu partout dans le monde qui sont aussi capitalistes aussi croix voilà pas tout ça et donc la seule solution c'est de tuer tout le monde à 50-50 spoilers pardon à 50-50 mais également donc les riches les pauvres etc c'était ça sa vision et les Avengers n'avaient pas de réponse pour ça il n'y avait pas donc c'était juste voilà le riche le dieu nordique Thor et Spider-Man et d'autres personnes voilà la seule solution c'est de tuer le méchant et de retourner comme on était avant mais ils ne sont pas dans le film dans l'univers il n'y a pas de réponse à la problématique posée par le méchant et c'est ça pour moi c'est une des crises de l'imagination je donne un peu pour faire un peu de blague aussi mais pour moi c'est quelque chose d'assez commun et dans beaucoup de films surtout les films super héros qui continuent à être dominants on ne voit pas vraiment cette problématique de le comment pourquoi est-ce qu'on arrive pourquoi est-ce qu'il y a un apocalypse et comment est-ce qu'on peut éviter l'apocalypse et en général parce qu'il faut toujours qu'il y ait dans ces films-là un héros ou quelques héros parce qu'Avengers c'est plusieurs héros qui viennent ensemble etc c'est ça le but pardon voilà donc pour moi sur le plan c'est quelque chose complètement différent parce qu'il n'y a pas de disons il y a une vision communautaire c'est moins l'apocalypse du zombie et c'est plus jardiner en commun il n'y a pas de sauveur voilà il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de sauveur c'est ramené au niveau au niveau de l'humain Julien vous disiez se reconnaître dans quelque chose là on parle du rapport entre l'individu mais qui n'est pas il n'y a pas de sauveur et il n'y a pas à opposer l'individu et la société au fond ce qu'on est en train de dire c'est comment réinventer la démocratie à un autre endroit démocratie non pas comme un système représentatif par en haut mais la démocratie part comme moyen de s'organiser à l'ensemble des niveaux auxquels nous nous sommes confrontés dans des relations de famille de travail de cohabitation de jardinage de je ne sais et c'est effectivement un enjeu que vous défendez je crois tous les deux cette idée d'une démocratie qui renaîtrait à travers les pratiques de chacun et dans la réinvention de ces pratiques alors ça pour moi c'est très important dans le cadre de mes recherches aussi et dans le cadre de mon domaine qui est d'essayer de comprendre l'économie à l'intérieur des limites planétaires c'est que nous nous disons être des démocrates des démocraties des démocraties représentatives avec leur force et leur faiblesse mais les décisions les plus importantes de nos sociétés nous les délégons à un espèce de dieu séculaire qui s'appelle le marché ou la croissance et dès qu'on nous dit le marché dit qu'il faut que ce soit comme ça tout de suite nous amenons nos bébés nos enfants et puis nous les mettons dans la bouche de Moloch alors oui il faut que le dieu du marché a dit qu'il fallait sacrifier nos enfants allons-y et puis c'est ce que nous sommes en train de faire dans le réchauffement climatique c'est même pas une métaphore et je pense qu'il est très important pour repenser l'humain l'imaginaire comment est-ce qu'on peut transformer nos sociétés et sortir de cet impasse ou de cette trajectoire qui nous mène au désastre c'est de reprendre le pouvoir de décision de dire nous avons la capacité de prendre des décisions mieux que le dieu du marché ou le dieu de la croissance nous avons cette capacité et ça c'est pas quelque chose qu'on se dit très très souvent alors à quoi est-ce que ça ressemble alors il y a beaucoup il y a tout un foisonnement d'imaginaire et alors une des raisons pour laquelle je pense que Joey est quelqu'un de très précieux c'est qu'il fait les ponts entre beaucoup de mouvements différents beaucoup d'échelles géographiques différentes mais il y a tout un foisonnement d'idées autour de la démocratie économique et ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apporter les liens entre démocratie et économique c'est-à-dire quels sont les processus qui nous permettent de transformer notre économie et de reprendre un pouvoir démocratique de décision dessus et les imaginaires et les scénarios autour du réchauffement climatique de ce qu'on a besoin de faire différemment donc si on arrive à assembler ces éléments je pense qu'on peut avoir un effet beaucoup plus fort que si on arrive simplement avec un seul de ces éléments à la fois je suis assez inspiré par je ne sais pas ce que le mot en français local councils donc les disons bon voilà donc en Syrie en 2011 et 2012 surtout mais ça existe encore je crois présent mais un peu moins il y avait ces systèmes d'organisation qui s'appellent les local councils en anglais les local councils pas en arabe évidemment et pour moi donc le local councils c'est un système disons c'est un peu comme des municipalités mais complètement organisé démocratiquement dans les zones libérées du régime syrien donc il n'y avait plus d'état ils n'avaient pas le choix en tout cas donc ils essaient de trouver un moyen de s'organiser d'une façon efficace tout en s'échappant du régime tout en évitant des bombes évitant tout ça donc évidemment après 2-3 ans de tout ça ils ont perdu on peut dire ça ils sont morts ils sont tués etc donc c'était vraiment une réalité que beaucoup de personnes je pense en Suisse et en Europe ne peuvent pas bien imaginer en tout cas ne peuvent plus bien imaginer on revient au problème d'imagination je pense la seconde guerre mondiale on arrive un peu à imaginer tout ça mais après ça ça se limite un peu plus donc pour moi je suis un peu inspiré par tout ça parce qu'ils ont ils ont pu créer une économie une économie qui est en espagnol le bon vivir donc une économie de bien vivre et qui est en même temps une économie urgente donc ils étaient en train de survivre ils n'avaient pas beaucoup d'options tout ça mais ils avaient des bibliothèques ils avaient des écoles ils avaient des hôpitaux ils avaient tout ça et tout ça a été organisé par les personnes qui vivaient dans ces villages-là dans ces villes-là etc donc pour moi si ils ont pu faire ça dans une situation pareille qu'est-ce qui nous empêche de faire quelque chose qui est à mon avis plus simple en tout cas avec moins de difficultés immédiates comme avoir je ne sais pas des solutions qu'on est en train de parler maintenant quand il s'agit de la crise climatique par exemple en Suisse ou en Europe aux Etats-Unis etc voilà il y avait la même chose après-guerre c'est là où l'imaginaire politique se perd et ne se transmet pas parce qu'on fait toujours l'histoire du côté des vainqueurs c'est toujours cette même entienne dans des communes en Italie qui se sont réorganisées des partisans puis qui ont été avalées mais par la démocratie la républicaine qui ne leur a pas laissé la possibilité d'expérimenter des politiques différentes avant de vous soumettre malgré tout à vos questions ou à la question de nos auditrices nos auditeurs je vous avais prévenu qu'il y avait pour moi une dernière question mais qui dépassait strictement mais parce que vous le portez tous les deux c'est que d'une manière différente vous défendez une forme de joie et que quand même vous racontez surtout vous Julia vous avez sur les épaules pas que des bonnes Noël on parlait du signe noir qui est dans le lac du Léman pas très loin d'ici qui n'annonce pas que des qui annonce un changement disons et pourtant la joie est un moteur pour terminer est-ce que vous réagiriez à ça ? ça c'est toujours difficile c'est difficile d'exister en ce moment et je pense que c'est quelque chose qui rassemble probablement beaucoup de personnes qui sont dans cette salle et la question de comment est-ce qu'on fonctionne j'aime pas trop mais c'est important pour moi parce que même sans vouloir tomber dans la question de est-ce que je suis une personne productive j'aimerais bien être une personne qui arrive à utiliser ses capacités quelles qu'elles soient pour protéger le plus de monde le monde que je connais et les autres j'aimerais bien pouvoir utiliser cette partie de mon humanité et si je vais pas bien si j'arrive pas à fonctionner je ne peux pas le faire donc d'une manière ou d'une autre il faut trouver que ce soit dans la joie ou la rage ou d'autres émotions qui permettent de se lever le matin et de fonctionner il faut trouver un moteur mais la plupart des gens ne fonctionnent pas trop à la rage ça va un petit moment et puis ensuite c'est fatigant donc il faut trouver des façons d'avancer et je pense que quelque chose qui me permet d'avancer c'est de me dire qu'on a une toute petite chance toute petite et on a une toute petite chance d'arriver à protéger beaucoup on a une très grande chance à protéger quelque chose nos actions vont certainement avoir un effet mais ce qu'on peut aussi faire c'est qu'on peut aussi le penser de l'autre côté c'est à dire les industries fossiles les personnalités au pouvoir les personnes qui sont les représentantes de ces grandes industries qui sont en train de détruire le monde ils ont peur de nous ils nous détestent ils se réveillent le matin en se demandant ce que va faire Greta Thunberg et ce qu'il va sortir dans la presse contre eux donc on peut on va certainement pas tout gagner mais on peut certainement perdre en leur rendant la vie misérable donc ça c'est peut-être la joie dans la rage c'est à dire est-ce qu'on va réussir à rendre la vie misérable à Ben Van Burden le CEO de Shell au CEO d'ExxonMobil au régime saoudien à Poutine etc. est-ce qu'on peut leur peupler leur cauchemar et ça c'est une ambition je pense tout à fait digne et porteuse porteuse de joie on va dire bon je suis d'accord juste pour ajouter moi je prends aussi assez d'inspiration de personnalités comme Bell Hooks ou Octavia Butler ou Adrienne Marie Brown qui ont pu écrire des histoires et dans le cas d'Adrienne elle continue d'écrire qui permettent d'espérer et de même trouver la joie dans le journaliste dans le chaque jour dans la réalité malgré toutes les difficultés qu'une par exemple Adrienne Marie Brown qui est une femme noire aux Etats-Unis malgré toutes les difficultés que quelqu'un comme elle et que d'autres personnes peuvent faire face et pour moi ce n'est pas question juste de trouver une bulle dans laquelle se réfugier ce n'est pas mauvais de le faire mais en général c'est temporaire mais c'est juste question aussi de comprendre que c'est nécessaire que si on veut créer un monde qui est meilleur qui est positif il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on est exactement en train de créer ce n'est pas juste de le faire du côté théorique mais aussi du côté pratique faites des parents voilà je crois que vous on va arrêter notre discussion là pour l'ouvrir à vous mais je crois que Julia vous vouliez donner la parole à certaines personnes que vous avez non ok alors on laisse ouvrir tout le monde tout le monde tout le monde mais pas tout le monde parce qu'après il faudra boire des bières donc on pourrait se parler après parce qu'après on peut aussi boire un verre prendre l'air et suivre la discussion auriez-vous des réactions des questions des... Réalement Bonsoir et merci pour vos éclaircissements j'ai une question pour chacun d'entre vous pour vous deux une pour toi Julia sur le chapitre 6 du rapport du GIEC qui nous parle de sobriété je voudrais savoir dans... tu parlais de difficulté d'aborder certains mots le mot sobriété j'imagine a été difficile à mettre au programme donc j'aimerais que tu nous parles un peu de comment ça se passe dans les discussions et puis je me réjouis d'avoir vu ce mot apparaître dans le dernier rapport du GIEC et puis la question que j'avais pour Julia c'est comment on fait pour être créatif pour être inventif tout en étant réaliste Merci pour les questions Alors la question de la sobriété énergétique dans le rapport du GIEC c'est très simple ça a été porté principalement par une personne qui est une personne extraordinaire et on n'est pas censé normalement dire ça mais on s'en fiche mais qui s'appelle Yamina Saheb qui est une chercheuse française et qui a vraiment porté cette thématique dans le GIEC et qui n'a pas cessé de se battre contre les personnes qui voudraient l'enlever en disant ah oulala ça on n'est pas trop sûr c'est pas très scientifique et tout ça et elle est arrivée en disant mais si regardez on arrive à faire des scénarios avec on arrive à faire des articles avec ça existe il faut qu'on en parle dans ce rapport et qui pour finir a eu gain de cause c'est à dire que la sobriété énergétique est mentionnée non seulement dans les chapitres dans plusieurs chapitres je crois mais aussi dans le résumé pour décideurs et ça ça s'est fait à la dernière minute et je pense au grand parce qu'on lui a demandé ouais mais vous avez une définition pour ça et oui elle avait une définition pour ça c'est la note de bas de page numéro 60 et puis et puis ça s'est fait je pense qu'il y avait pas mal de collèges de collègues qui étaient en train d'enrager dans leur coin mais voilà elle a eu gain de cause donc bravo pour elle et je peux tous remercier Yamina qui est courageuse et incroyable avec beaucoup de difficultés c'est moi ce que j'essaie de faire c'est juste avoir une sorte d'équilibre entre disons la réalité actuelle et la réalité préférable donc je n'ai pas de réponse parfaite de temps en temps c'est littéralement les livres que je choisis donc je lis un livre sur le réchauffement climatique qui est déprimant qui est vraiment difficile à digérer et puis à un moment je n'arrive plus à lire donc je regarde Star Trek donc je trouve un équilibre qui arrive à qui m'arrange quoi parce que ce que j'essaie de faire c'est d'être non pas productif comme Julie a dit non pas productif du côté capitaliste mais qui arrive à fonctionner qui arrive à faire quelque chose qui n'est pas juste déprimé à la maison à ne rien faire donc j'essaie de trouver mon équilibre mais je n'arrive pas à trouver une réponse ou une formule parfaite en tout cas oui mais je rajouterais une question parce que c'est un des aspects dont on n'a pas parlé dans le débat et ton podcast en témoigne plus que tout autre il n'y a pas de meilleur exemple à force d'entendre ces formes d'engagement des personnes que tu reçois leur inventivité quelle que soit leur discipline quelle que soit d'où ils viennent quelle que soit même leur difficulté parfois qui peuvent être des théoriciens qui peuvent être des auteurs reconnus qui peuvent être des militants activistes il y a quelque chose de l'épaisseur du temps quand même qui se et ça devient vraiment le temps humain on est complètement dehors de ce temps de la production de savoir si tu es productif ou pas productif si on va vers du mieux ou pas du mieux il me semble que ça nourrit quelque chose la fiction elle a cette puissance là en tout cas en effet je trouve assez de pour moi le podcast c'est juste j'ai commencé en avril 2020 donc au début de la pandémie en tout cas ici et c'était vraiment une question de survie disons côté mental j'avais vraiment besoin de parler aux gens parler des êtres humains et à cause enfin grâce à mon passé d'activiste de journaliste et tout ça il y avait assez de personnes dont Julia à qui je pouvais interviewer donc j'ai envoyé plusieurs images donc en gros ce que j'essaie de faire ou ce qui est en train de m'aider comme je dis avant l'équilibre entre ce qui est vraiment déprimant et ce qui est un peu moins déprimant c'est d'avoir des personnes que j'arrive à avoir des connexions entre elles qu'elles n'arrivent pas nécessairement à avoir directement donc par exemple ce vendredi là l'épisode qui va sortir parce qu'il sort chaque vendredi c'est avec deux Taïwanais et un Ukrainien deux amis Taïwanais et un ami ukrainien et on est en train de parler sur l'Ukraine et sur le Taïwan parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre l'Ukraine et le Taïwan qui ne prennent pas en général considération des Ukrainiens et des Taïwanais et ces questions de les mettre en même temps de les mettre dans le même espace et de leur poser des questions qui ne sont pas juste dites nous expliquons la situation résumons la situation de façon objective ou tout ça mais comment est-ce que vous envisagez un futur où il est naturel qu'un Taïwanais et un Ukrainien qu'ils aient une conversation entre eux donc c'est une question de ça n'existe pas il n'y a pas vraiment de networks entre Taïwanais et Ukrainiens juste pour donner un exemple mais en une conversation d'une heure et demie il y a eu beaucoup de connexions qui ont été faites et tout ce que j'ai fait c'est juste les amener j'avais quelques questions j'ai fait mes recherches mais sinon à part ça c'est eux qui ont fait le boulot c'est eux qui ont fait le reste donc ça ça me permet un peu de penser un peu au futur parce que l'ami ukrainien Roméo il est en Ukraine donc il est évidemment en train de survivre une situation horrible quand on était en train de se parler le jour d'avant je pense deux jours avant ça son cousin a été tiré par les russes heureusement il va bien maintenant mais voilà il a pu malgré tout ça avoir une conversation sur le futur sur le futurisme sur le potentiel sur les solidarités et tout ça si quelqu'un comme lui arrive à le faire pourquoi pas moi c'est juste c'est avec ça que je commence merci 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 beaucoup j'ai une question pour monsieur Ayoub vous avez pris l'exemple des imaginaires qui arrivaient à se mettre en place ou un travail qui arrivaient à se mettre en place en Syrie dans des situations assez difficiles et vous étonniez que ça vous disiez que ce serait étonnant qu'on n'arrive pas à le faire dans une société comme la nôtre où il y a moins de contraintes mais est-ce pas justement les contraintes qui facilitent justement ces imaginaires là et donc comment enfin une question plus large à ça comment commencer à créer des imaginaires si la plupart des gens sont assez contents avec le mythe actuel sont dans leur confort actuel justement c'est ça c'est que en Syrie enfin surtout en 2011 2012 2013 et même voire 2014 2015 avant l'intervention russe le monde elle est en train de simplifier je ne parle pas au nom de tout le monde mais c'est une des impressions que j'ai eues en communiquant avec plusieurs amis syriens qui sont journalistes et activistes etc le monde était difficile mais straightforward simple je pense simple donc disons qu'on savait ou il savait qui était l'ennemi il savait que c'était le régime il savait plus ou moins quoi faire quel jour etc et donc ce qu'il devait faire c'est décider comment répondre à cette situation là donc une des raisons pour laquelle pour moi les films et je vais faire un peu j'essaie de répondre de cette façon là avec le solo punk un peu plus la raison pour laquelle pour moi les films disons apocalyptiques et Avengers et tout ça sont insuffisants c'est que ils traitent ils traitent d'une façon une problématique qui ne peut pas exister donc pour nous le réchauffement climatique c'est s'il y avait une invasion extraterrestre comme dans Arrival un film que j'adore on peut voilà on peut s'unir on peut faire face à une pas vraiment une menace mais une nouvelle réalité en tant qu'être humain en tant qu'espèce humaine parce qu'il y a cet ennemi en commun donc pour les Syriens c'était ça il y avait l'ennemi en commun c'était le régime et donc les activistes qui étaient de gauche de droite conservateurs islamistes chrétiens athées etc ils avaient une chose en commun c'est qu'ils devaient survivre ils savaient pourquoi ils avaient difficulté à faire ça donc la question de l'imagination c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on soit si efficace aussi efficace que ça sans Bachar Al-Assad sans un régime sans qu'il y ait cette menace de cette façon là parce qu'on a un problème l'imagination qu'on est en train de parler là c'est que le réchauffement climatique la majorité des gens reconnaissent que c'est un problème mais il reste abstrait il reste quelque chose qu'on peut aujourd'hui on est en train d'en parler aujourd'hui il fait beau temps on peut sortir donc ça reste un peu abstrait et c'est ça la difficulté j'ai pas vraiment de réponse mais je suis en train d'essayer de m'inspirer des exemples que je trouve un peu partout et d'essayer de les mettre en conversation avec je pense que c'est une question super intéressante parce que c'est c'est en effet justement la question du confort et de se dire tout va bien maintenant donc ne changeons rien c'est aussi en fait c'est un succès et c'est un succès parce que la fin dans le monde augmente déjà ça va être pire cette année comme vous le savez probablement donc nous sommes déjà dans une situation de contrainte forte pour des millions de personnes mais c'est pas représenté c'est pas rendu visible et ce qui est non plus pas rendu visible c'est le rôle d'acteur spécifique parce qu'on nous raconte deux histoires ou plusieurs niveaux d'histoire fausses je dirais que c'est vraiment au niveau de la désinformation c'est que tout va bien donc ne changeons rien de toute façon si ça va mal c'est notre faute collective nous sommes tous coupables personne n'a envie de rien faire et personne ne peut rien faire donc il y a beaucoup de niveaux de cette histoire qui nous est racontée et je pense que ça c'est quelque chose à démonter parce que c'est pas vrai d'abord tout ne va pas bien il y a des millions de personnes qui sont en train de crever de faim c'est pas bien secondo c'est pas tout le monde qui l'a fait c'est une toute petite minorité d'humains et d'organisations qui nous ont poussé dans ce temps très dangereux ce n'est pas que personne n'a rien envie de faire c'est juste qu'ils ne savent même pas qu'ils sont dans un combat c'est à dire qu'on est vraiment dans une situation dans une situation qui est peut-être pas si loin que celle dans la réalité que celle de personnes qui sont vraiment en train de se faire attaquer physiquement etc mais on nous a ôté l'idée que nous étions dans cette situation et que nous pouvions y faire face et on nous a aussi désemparés en nous disant mais de toute façon vous ne sauriez pas quoi faire vous n'avez pas les outils pour ça vous êtes tous un peu crétins de toute façon vous n'êtes que des consommateurs etc et donc on nous ôte les moyens de se défendre et je pense que ça c'est quelque chose donc chacun de ces niveaux est à démonter pour recréer une vision de la réalité qui nous motive et qui nous permet de nous défendre tout comme le solar punk déjoue le mythe de l'apocalypse de la même façon pour redonner à penser pour refaire penser et se redonner des moyens d'action il y a cet adage de je pense que c'était Frederick Jameson quand il est je suis en train de traduire mais il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme et donc je pense qu'on arrive à le faire tous on arrive à imaginer la fin du monde maintenant c'est très simple on a dix mille images les zombies les apocalypses les météos on a dix mille images mais on n'arrive pas à imaginer la fin du capitalisme et pour moi le cynicisme et le je ne vais pas dire le pessimisme parce que je suis un peu pessimiste aussi mais le hopelessness le désespoir merci le désespoir bien qu'il est compréhensible et que je le ressens souvent il n'est pas suffisant il n'est pas suffisant parce qu'il est déjà à mon avis notre système actuel notre système actuel est déjà fondé sur le désespoir sur l'idée qu'on ne peut rien faire qu'en tout cas on peut juste changer un peu le capitalisme et le faire un peu moins mauvais mais c'est la seule option voilà monsieur oui merci une remarque pour commencer et puis ça va déboucher sur une question pour repartir de l'exemple qui a été évoqué en Syrie sauf erreur un grand nombre des expériences qui ont été menées de ce type là qu'on appelle en français communalisme libertaire municipalisme libertaire viennent de la communauté kurde de Syrie conseillée par le leader du PKK qui pendant très longtemps a entretenu une correspondance avec Murray Bookchin alors j'évoque Bookchin parce que quand je vous écoute je suis frimpé de je repense au livre de 1966 de Bookchin notre environnement synthétique j'ai l'impression quelque part c'est le premier rapport du GIEC avant le GIEC et tout à la fois c'est évidemment simulant de se dire qu'on n'est pas seul de glorieux aînés nous précèdent de l'autre côté c'est un peu inquiétant et de se dire qu'en plus Bookchin à partir de ce constat a lui aussi essayé d'imaginer des mondes possibles comme vous le dites des systèmes politiques possibles des systèmes économiques possibles c'est d'ailleurs comme ça qu'il est arrivé à conseiller le leader du PKK il a aussi conseillé les Verts en Allemagne dans les années 80 il a créé un institut d'enseignement l'institut de sociologie dans le Vermont pour essayer de diffuser ses idées et il a échoué et donc ma question finalement je suis désolé elle est un peu trash c'est comment faire devant l'immense capacité du système à occulter et marginaliser les discours contestataires comment faire pour que votre discours puisse vraiment demain porter et transformer le monde avec beaucoup de difficulté il y a la phrase de Bookchin qui est vraiment ancrée dans ma tête c'est que un des problèmes de notre monde le problème principal c'est la violence de l'homme envers l'homme l'homme envers la femme et l'homme envers la nature exactement il dit qu'en fait la base c'est les questions de domination et que la domination de l'homme sur la nature est équivalente à la domination de l'homme sur la femme etc c'est le problème c'est la domination je suis bookchiniste ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de lui et je pense que c'est trop demander qu'une personne réussisse tout donc on ne peut pas dire pourquoi lui n'a pas réussi pourquoi une autre personne n'a pas réussi comment vous allez réussir c'est à dire qu'il faut qu'on s'y mette tous et Bookchin n'a pas le fin mot sur le possible les limites pour le contre de la démocratie etc donc je pense que ces idées sont extrêmement importantes elles remettent en question beaucoup de choses c'est une façon d'analyser le monde que je trouve très porteuse et qu'en même temps ces propositions restent à créer restent à perfectionner c'est pas parce que lui a mis en place quelque chose comme des propositions qu'elles sont le mot de la fin et je pense que ça c'est il n'y a aucune garantie qu'on y arrive mais ce serait quand même très très bête de ne pas essayer d'y arriver et là la question c'est comment est-ce qu'on le fait qu'est-ce qui est quelles sont des stratégies des actions des façons de s'organiser qui sont porteuses et moi je suis archi nulle pour ça je ne saurais pas m'organiser pour sortir d'un sac en papier mais il y a des personnes qui sont très très fortes et ça je pense que c'est aussi un apprentissage social avoir une intelligence pour savoir comment s'organiser et comment faire les choses différemment j'ajouterais que c'est une longue histoire l'histoire des sociétés humaines qui s'invente et qui cherche l'historien Enzo Traverso a montré qu'on ne faisait que l'histoire des sociétés qui avaient pseudo réussi en tout cas où les pouvoirs s'étaient installés mais qu'il y avait eu énormément de rêves de manière de vivre et notamment dans la guerre civile européenne où il revient sur les années d'après-guerre entre les deux guerres et en disant on n'a fait que le récit de la montée le récit historique de la montée du nazisme alors qu'il s'est inventé énormément d'alternatives possibles concrètes ou pas concrètes c'est-à-dire que c'est un combat permanent et ce combat la domination elle est aussi sur l'histoire elle est aussi sur les imaginaires d'où cette nécessité l'imaginaire comme la mémoire c'est quelque chose qui s'entretient c'est facile de casser une mémoire de la faire disparaître c'est plus difficile de l'entretenir mais cet imaginaire social doit être renouvelé aujourd'hui je crois que tout le monde le montre je trouvais assez d'inspiration je pense que c'était un podcast qui s'appelle All Our Relations si je ne me trompe pas c'est un podcast de deux femmes Native Americans Amérindiennes qui parlent de l'apocalypse il y avait un épisode sur l'apocalypse et ce qui m'a vraiment frappé c'est qu'elle elle parlait de l'apocalypse comme quelque chose qui s'est déjà déroulé en tant qu'amérindienne donc évidemment l'apocalypse s'est déjà déroulé donc elles ont pu mettre en question même les discours de l'apocalypse qui oublient ou qui effacent qui ignorent le fait qu'il y a déjà des peuples qui ont fait face à l'apocalypse et autre chose je pensais il y a un livre de David Graeber et David Wendrow un truc pareil qui s'appelle The Dawn of Everything je ne sais pas c'est qu'en français désolé The Dawn of Everything L'aube de tout L'aube du monde un truc pareil voilà qui est sorti l'année passée et qui parle aussi de ces histoires alternatives bon je ne l'ai pas fini mais jusqu'à présent il est bien des histoires alternatives des peuples et du monde c'est un livre qui est massif et c'est le dernier livre de David Graeber qui est mort il y a un an un truc pareil un anarchiste connu américain bref je vous propose une dernière question avant s'il y en a eu autrement on va boire un verre dehors tous ensemble et continuer la discussion merci infiniment Joé merci infiniment Julia merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt